La méditation de ce 7 avril est intitulée « Le témoignage de cœur à cœur ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16 Pourquoi tous ceux qui prétendent aimer Dieu n'essaient-ils pas d'éclairer leurs voisins et connaissances, afin qu'ils ne négligent pas ce grand salut ? Christ s'est livré lui-même à une mort ignominieuse, manifestant ainsi la douleur de son âme pour le salut de ceux qui étaient sur le point de mourir. Christ est capable et désire sauver tous ceux qui accourent à lui. Parlez aux personnes qui sont en danger, et encouragez-les à contempler Jésus sur la croix, tandis qu'il meurt, afin qu'il lui soit possible de pardonner. Parlez aux pécheurs avec un cœur débordant de l'amour tendre et compatissant de Christ. Qu'il y ait une profonde ferveur, mais qu'on n'entende pas une seule parole dure ou stridente de la part de celui qui essaie de gagner l'âme, afin qu'elle regarde et vive. Consacrez d'abord votre propre âme à Dieu, et contemplant votre intercesseur dans le ciel, permettez que votre cœur soit brisé. Alors, attendris et soumis, vous pourrez parler aux pécheurs pour qu'ils se repentent comme ceux qui ont expérimenté le pouvoir de l'amour rédempteur. Priez pour ces âmes en les conduisant par la foi au pied de la croix. Élevez leur esprit uni au vôtre, pour qu'ils contemplent avec l'œil de la foi ce que vous regardez, c'est-à-dire Jésus, le porteur du péché. Écartez leur regard de leur pauvre moi pécheur, pour qu'ils voient le Sauveur, et la victoire sera gagnée. Alors, ils contempleront par eux-mêmes l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils verront le chemin, la vérité et la vie. Le soleil de justice répandra ses rayons resplendissants dans leur cœur. Le fort courant de l'amour rédempteur inondera l'âme desséchée et assoiffée, et le pécheur sera sauvé par Jésus-Christ. Christ crucifié, parlez de lui, priez-le, chantez-le, et il brisera et gagnera les cœurs. Tels sont le pouvoir et la sagesse de Dieu pour conquérir les âmes pour Christ. Les phrases et les formules toutes faites, la présentation d'arguments auront bien peu d'effet. Quand l'amour attendrissant de Dieu se trouve dans le cœur des ouvriers, ceux pour qui ils travaillent le percevront. Les âmes sont assoiffées de l'eau de la vie. Ne soyez pas des citernes vides. Si vous leur révélez l'amour de Christ, vous pourrez guider les personnes affamées et assoiffées à Jésus, et il leur donnera le pain de vie et l'eau du salut. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada